Encore un plan social qui tombe en plein été. Cette fois, ce sont 30 suppressions de postes à l'imprimerie MAM, rattachée au groupe Serge Lasky. Le site compte actuellement 198 salariés, dont 4 apprentis. Une première petite vague qu'ils ont essayé de neuf la première fois. On a réussi à sauver quelques-uns. Là, ils reproposent 30. L'année prochaine, ce sera encore une nouvelle vague. Ils veulent revenir sur l'accord des 35 heures, sur les contrats de travail. Ils veulent faire de la polyvalence dans les sites. C'est tout un global qu'ils essayent de prendre en compte sur le dos du salarié. Jean-Noël Lasky, fils du propriétaire du groupe et directeur du site, n'a pas voulu s'exprimer devant nos caméras. Son directeur financier, qui est aussi aux ressources humaines, réfute quant à lui toutes les propositions des syndicats. Quelques membres du comité d'entreprise ont évoqué des formations qualifiantes de longue durée. Le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui face à des baisses d'activités qui sont importantes et nous devons gérer l'urgence. Et donc, on ne peut pas conserver des collaborateurs en dehors de l'entreprise tout en les payant. Les mesures que nous proposons sont des mesures douces. Je ne parle pas des éventuels licenciements secs auxquels on devrait peut-être arriver. Mais ces mesures de réorganisation en interne qui nous permettent véritablement de diminuer la volumétrie du plan sont des mesures douces qui ne remettent pas en cause des habitudes fondamentales mais qui sont pour nous très importantes parce qu'elles nous permettent de gagner en productivité et donc de donner et d'offrir à nos clients des prix meilleurs. Retour à l'extérieur du site avec les salariés. Des salariés qui regrettent que de l'argent public serve in fine à de la casse sociale. Le Tour Plus rachète les locaux de façon à faire une école d'art graphique. En fin de compte, des fonds ont déjà été versés afin de préserver les emplois. Et en fin de compte, au lieu d'un PSO, d'un plan de sauvegarde d'emploi, ça se termine par un plan de suppression d'emploi. La semaine prochaine, l'activité reprendra à l'imprimerie Tourangelle-MAM. Enfin, pour les quelques employés qui ne seront pas en vacances, le prochain comité d'entreprise extraordinaire devrait se tenir à la Miaou.